Tu veux du spectaculaire ? Tu vas en avoir du spectaculaire ! Je te referai quand je l'aurai dessiné ! OK ! On a fait la bande originale inspirée de Messrin. Voilà, c'est... Et on est les compositeurs. On est les compositeurs et les concepteurs du projet. On cherche déjà à rentrer dans l'univers de Messrin, et après on leur soumet aux artistes, et après ils doivent voir un petit peu les choses. Je te prends, pour exemple, Akhenaton. Lui, il a évoqué la peur. Qu'est-ce qui commence ? Par exemple, un gangster qui va faire un coup, comment il le fait ? Il le fait sous la peur. Il y a des morceaux qui sont glauques, parce qu'il a eu des passages glauques de sa vie, où il était en prison, machin. Par exemple, le morceau de Kiri qui est sur les prisons, le morceau est très glauque, très compressé, très claustrophobique. Voilà, très claustrophobique. Quand on a commencé, on s'est dit, bon, on va parler de Messrin, c'est un sujet fort. Dans l'univers des rappeurs, c'est quand même un personnage qui a vachement marqué les esprits des rappeurs, tout ça. Donc, ça va être simple. Au tout début, on a pensé ça. Oui, naïvement. C'est un peu naïf, parce que dès qu'on a commencé à bosser avec les premiers artistes, on s'est aperçu que, bien évidemment, ils ne pouvaient pas aborder de sujets comme ça, tout en blanc. C'est pas si ça. Le mec, il arrivait du même. De toute façon, chaque artiste est arrivé du même. Il s'est dit, je ne veux pas dire, je fais des braquages, je truc, je machin. Il a été tout de suite, il s'est dit, je ne veux pas tomber là-dedans. Pour être honnête avec toi, si j'avais eu une déception sur un titre, il ne serait pas dans l'album. Exactement. Pour être tout à fait honnête avec toi. Là-dessus, on est sans pitié. Alors, nous, on est très durs. J'ai déjà eu des déceptions sur d'autres projets. C'est simple, le morceau, quand il ne me plaît pas, il jarguele. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. J'ai apprécié de bosser avec tout le monde, mais il y a des gens vraiment que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai eu des situations où je me suis vraiment… C'était vraiment le kill de bosser. C'est de Gecko, par exemple. C'est de Gecko, il était venu pour écouter l'instru, simplement, pas pour poser le jour même. Donc, je lui ai dit, tu passes, tu écoutes, et puis tu prends le truc et tu rentres chez toi et tu écris. Et puis quand il est venu, il m'a dit, ouais, bon, j'ai ça, j'ai ça. J'ai vu le mec qui bouillait. Et nous, quand on voit ça, quand un mec qui a la niaque comme ça… On ne le connaissait pas. Je ne le connaissais pas. Mais quand j'ai vu le mec, il avait la niaque comme ça, et puis… Je dis, ce mec-là, non, je ne peux pas le laisser rentrer. J'ai vu comme ça. Il avait la fin du micro. Vraiment ça. Le micro n'était pas loin du, il était attiré. Tu te dis ça, c'est un truc, c'est un kiff. Parce que tu te dis, ça existe encore, les mecs qui ont la niaque comme ça, de vouloir poser comme ça. Cercle Rouge pour Mestrine d'album, qui sort le 27 octobre. En attendant, je vous laisse avec Seth Gecko et Tunisiano. Je suis un artiste qui a du mordant, qui a le sang qui bout, ils n'ont pas le bout qui sent. Et voilà, Seth Gecko, il tournait déjà autour du terme Mérine. C'était l'opportunité. Et puis, j'ai donné tout ce que j'avais en moi, toute l'énergie que j'avais en moi, j'ai eu le goût du risque, et voilà, c'est tombé sur moi. Moi, le titre, il s'appelle « Arrête-moi si tu peux ». C'est un titre tiré de sa vie. En gros, je raconte toutes les péripéties qu'il a pu avoir, que ce soit sa cavale, le fait qu'il soit recherché, et comment il a pu terminer. Moi, j'ai abordé la thématique du million, parce que cette année, je suis sur la quête de mon million. Et Mérine, lui, tu vois, il a pris ses couilles, il est parti les chercher là où il est, en plein milieu des banques, le million. Et voilà, je pense que c'est un objectif que tout le monde veut atteindre. Il y a ceux qui le fêtent, le million, il y a ceux qui en rêvent, il y a ceux qui le banquent, il y a ceux qui le gagnent, il y a ceux qui le perdent. Voilà, je vous invite à découvrir mon titre, le million, le titre de Tunisiano, « Arrête-moi si tu peux » et tous les autres artistes. Ça sort le 27 octobre dans les bacs. Ça arrive. Ça s'appelle « Mérine l'album ». Oh les mains, pot de catin ! Jeff Kmes ! Sous-titres par LaVacheSqu'un Sous-titres par LaVacheSqu'un Sous-titres par LaVacheSqu'un